Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai un cheveu qui me chatouille. On se retrouve aujourd'hui pour un crash test nouveauté, encore. Donc je vous en ai fait un il n'y a vraiment pas longtemps, je vous remets en barre d'infos, un crash test full face nouveauté, et je vous ai fait le crash test létal lundi. Je vous remets les deux en barre d'infos. Est-ce que j'ai abusé ces derniers temps ? Oui clairement, voilà voilà. Là on a vraiment pas mal de choses à tester. On a la base essence sensitive que je n'avais pas testé dans le dernier crash test, le chiglam complexion pro en teinte coquille pour voir si la teinte est aussi bien que celui du baume, la poudre à la fraise chez Action, là c'est juste l'odeur qu'on va tester puisque la poudre c'est tout le temps la même, mais voilà. On a le bronzer, le matte bronzer de Leger, totalement acheté à cause des lits, comme le blush et l'highlighter, acheté totalement à cause des lits. On a les fards létal que je n'ai pas utilisé dans le crash test létal. On a, on a, on a les mascaras colorés Révolution, le mascara Catrice Réponse que j'avais trouvé pendant les sols. J'ai les deux liners pailletés OPV, mais je ne vais pas pouvoir les tester parce que ça ira pas du tout avec le make-up que je veux faire. Et le rouge à lèvres Queen de G Révolution, carnage. Donc, je vais dégager ma touffette avec ma petite couronne en plastoc. Je dégage la touffette, je me rapproche un petit peu et on attaque. Voilà, on n'est pas trop mal pour le teint. Alors, je n'ai pas préparé de pinceau. Et là, normalement, on peut attaquer le teint sans trop de problèmes. Alors, on va donc commencer avec la base qui est la Skin Loving Sensitive Primer. Donc, elle ne fait rien, elle est juste très soft justement pour la peau. C'est un format crème blanc. Donc, j'avais trouvé ça pendant les soldes chez Crotvat. J'avais testé la Catrice que je n'ai pas... J'avais bien mis sur le grand vent, mais après, elle a trop fait bouger le front de teint. Donc, je ne l'ai pas la gardée. Il faut que je fasse mes Vente Vinted d'ailleurs. Je pense un peu. Donc, elle est super agréable. Ça fait un peu comme si vous mettiez une crème hydratante très 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 légère, très fluide. Et elle est plutôt grave. Donc, bien sûr, elle est sans parfum puisqu'elle est exprès pour les peaux hypersensibles. Donc, voilà. Il n'y a rien de mauvais dedans. Il n'y a pas de parfum, pas de microplastique, tout ça, tout ça, quoi. Mais j'aime bien. Voilà. Elle fait bien ce qu'elle promet. Elle hydrate. Voilà. Fait rien de plus. Limite, vous pouvez clairement vous en servir comme crème hydratante pour l'été aussi. Voilà. Donc, ça, c'est fait. On va très vite tester. On passe au fond de teint, donc complexion pro. En teinte shell, donc coquille. Je le suis coupé un petit peu. Alors, on va l'amorcer. Allez. Donc, je pense que la teinte va être aussi bonne que celui du boulx. On m'a demandé en plus, justement, voir si c'était la même teinte. Et ça m'a l'air vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Donc là, j'en ai mis un peu, beaucoup. Donc, je vais faire tout mon teint. De toute façon, vous connaissez la couvrance et tout ça. Je l'utilise régulièrement, même si l'autre teinte n'était pas super adaptée, était un peu claire. Mais là, la teinte, c'est parfait. J'ai enfin trouvé ma teinte de fond de teint chillum. Je suis contente parce que j'adore vraiment ces fonds de teint. Que ce soit celui-ci ou le Boulm. Le Skin Atrianceur. Donc, voilà. Pour ceux qui utilisent le Catrice de la même teinte que moi, j'utilise la teinte 30 Neutral 100, je crois, de mémoire. Sachez que la teinte shell de chez Chiclam est adaptée pour ma carnation. Pour vous aussi. Après, si vous avez une autre teinte. Mais n'hésitez pas à voir avec le comparatif des teintes des autres fonds de teint de marque. Si vous connaissez votre teinte sur d'autres fonds de teint. Et à commander les échantillons pour tester la teinte avant de commander, comme moi, 50 000 fonds de teint différents. Mais voilà. La teinte. Nickel. Oh, je suis contente. Alors, anti-cerne. J'en ai pas de nouveau. Donc, on passe rapidement cette étape. Et je vais couper mon contour des yeux aussi avec la Odonna. Parce que je ne poudre pas avec la action. Ça m'assèche trop le contour de l'oeil. Donc, je fais ça et je remove. Alors, on peut passer à la poudre, à la fraise. Oh, ça sent bon bon à l'appréciation. Secouillez-moi. Donc, je prends le côté le plus arrondi de la houppette. Donc là, c'est la Corazona. Je ne vous l'acconseille pas du tout. Je vous l'ai déjà dit, mais elle est trop petite. D'ailleurs, je pense qu'elle va finir en cadeau dans les ventes d'une tête. J'ai de la poupée, mon top. Comme d'hab. C'est pour ça que d'habitude, je ne me dis pas avant d'avoir fini mon teint. Donc, on balaye l'excédent. J'adore l'odeur de la fraise. Je crois que je la préfère même à la cerise encore. Ouais. Après, je préfère largement les fraises à la cerise. Donc là, c'est énorme. Non. J'ai beaucoup l'odeur. Voilà. Et le rendu de la poudre, de toute façon, j'aime beaucoup. Alors, on va pouvoir passer au bronzeur. Au maxi bronzeur. Big bronzeur. Pas big bronzeur, mais big bronzeur. Il est tôt. Voilà. Alors, maintenant, la coco aussi. Alors, je vais quand même essuyer un peu mon pinceau pour enlever le reste de poudre. Il est taché. Il n'est pas... Il est taché. Il n'y a plus d'autres produits dessus. Il n'est pas poudré. Ça va bien quand ce n'est pas poudré. Et on est parti. Alors, j'aime beaucoup la teinte. Et il s'applique plutôt bien. Bon, Amy, ça va. Tu m'as fait craquer sur un produit pas cher et qui est bien. Donc, je t'en veux plus. Il travaille divinement bien. Je ne peux pas dire le contraire. Donc, si vous avez loupé le Catrice, Lady ou Marie, vous pouvez aller sur celui-ci. C'est la même chose. C'est pas du gros prix. Enfin, c'est du petit prix. Et ils sont aussi bien la cloute. J'aime beaucoup. Alors, on va passer aux blushs. Donc, j'ai pris... Alors, ce n'est pas le même qui m'y est mis. Elle a pris un dans les teintes plus orangés. Mais moi, j'ai beaucoup de blushs orangés ces derniers temps. Et là, attendez. J'aurais pu poudrer mon arcade aussi. Enfin, ma paupière. Enfin, j'ai juste mis de l'anti-cerne. Je n'ai pas... Je ne vais pas mettre... Je n'ai pas besoin de... Basse orme, enfin ! Donc, c'est la suite Cheeks Blush. Trio. Je ne sais pas s'il y a une teinte... Je ne sais pas si c'est ça. Ah, si. Ici, je ne sais pas dire. Je ne sais pas dire la teinte. Mais c'est celle avec les teintes... J'ai vraiment pris ça parce qu'il y a vraiment de tout. En fait, il y a un... Un Pech, il y a un Nude et il y a un Rose. Donc, voilà. Je trouve ça nickel. Je vais mélanger les deux teintes là. Parce que voilà. J'en veux. Bien pigmenté. Un peu poudreux dans le panne, mais pas sur la face. Et les deux teintes mélangées, j'aime beaucoup. Ça s'applique bien. Ça s'estompe bien. Nickel. Après, Chine. Enfin, Chigam. Vraiment, ma découverte make-up de l'année. En petit prix, je ne sais pas. De toute façon, tout prix confond. Il n'y a pas grand chose qui m'a déçu jusqu'à maintenant. J'adore. J'adore. J'aime beaucoup. Re-blindage. Alors, je vais juste reprendre le bronzer. Ça a poudré ma marqueur. Oui. Ma paupière. Mais enfin. Je ne sais plus. Qu'est-ce que je fais. Si il faut, il faut quand même. Je prends un petit pinceau et je vais déjà faire mon creux. Comme ça s'est fait. Je marque juste mon creux. Et un peu mon vaccine. Je fais mes sourcils parce que là, je n'ai pas de nouveautés. Et je reviens. Ok. Alors, je ne me suis pas trop casse-en honnête. Je suis au crayon. Voilà. Alors, on va pouvoir passer un highlighter. Donc, c'est le Be Bold Be You. C'est celui qu'ils ont sorti chez Glam pour la Pride. Sauf que moi, il arrivait explosé. Enfin, cassé. Il n'était pas vraiment explosé. Et je l'ai rempoté. Donc, j'ai mélangé toutes les teintes. Voilà. Et j'ai mis de l'alcool. Ça ne sent plus. Donc, c'est bon. Ça donne très joli, du coup, dans le panne. Ça n'est plus le petit drapeau. Mais écoutez. Donc, on va tester ça. C'est de la paillette, clairement. C'est pour ça que je l'ai acheté. C'est quand Emile a testé. D'ailleurs, vous avez été très nombreux à le dire sous sa vidéo que j'allais l'acheter. Eh bien, vous aviez raison. Mais c'est des micro paillettes. Mais en même temps, il fait un effet glaskin comme ça. Que j'aime beaucoup bien. Et sur la paupière, il doit être très beau aussi. Là, on doit tester autre chose. Mais... Sur la paupière avec juste un thread liner. Ça doit être très joli. J'aime beaucoup. Bon, Emy, ça va. Je ne regrette pas les craquages. Je ne t'en veux pas. Alors, on va passer au Nineï. Je vais me reprouler encore un peu plus. Alors, je vais prendre la petite palette que j'ai fait moi-même de chez Lethal. Et on va utiliser le premier. Donc, je ne sais plus le nom. Il me faut un petit peu pour le sortir. Donc, je ne sais plus, mais... Voilà. Et on va mettre ça sur la paupière. Donc, j'ai valeur H, il est au doigt. Alors, il est sublime. Mais je pense que j'ai un Glamshop qui est très 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 ressemblant. Il faudrait que je compare, mais... Voilà. Je ne peux pas swatcher tous mes Glamshop maintenant, mais... Il est très lumineux et bien duochrome. Enfin, multichrome. C'est du multichrome. Mais, je répète ce que j'ai dit pour le crash test. Vous avez la même chose moins chère, quoi. Chez Constance Carole ou Glamshop. Voilà. Là, je voulais juste tester ces produits-là. Je les ai testés. J'ai dépensé de l'argent pas forcément utile, puisque... Mes Glamshop font exactement la même chose, mais en moins. J'ai satisfait ma curiosité. Vider mon portefeuille aussi, mais... Satisfait ma curiosité. Donc, comme j'ai envie de tester et qu'on va tester un des liners colorés... Émy a tester le lilas. J'ai vu la teinte. Donc, moi, je vais tester le rose. J'ai pris le bleu roi aussi. Ils auraient pu faire un bleu pastel pour aller avec le reste de la collection. Je comprends pas pour qu'ils ont fait un foncé comme ça. Moi, je vais tester le rose. Donc, ce que je vais faire, je vais faire un trait de liner rose pastel. Mettre du crayon beige en muqueuse. Mascara noir au-dessus et juste du mascara rose en dessous. Bah écoutez, je vais déjà faire mon trait de liner et je reviens. Donc, je mettrai le crayon beige après pour caméra. Le fard est vraiment très joli. Mais, je vous dis, je pense pas que ça vaut son prix quand même. Bref. Alors, on va tester déjà une couche du mascara Glamendal False Lashes. Repackaging Belle. C'est un mascara classique de chez eux. Il repackage juste pour les collections limitées. C'est dommage. Il ferait bien de sortir des nouveautés. Donc, la brosse, c'est incurvée. Et voilà. Donc, je vais utiliser le côté courbe. Enfin, du dessus pour la première couche. Et l'autre côté pour la couche du bas. Euh, la deuxième couche. Je sais plus ce qu'elle raconte. Donc, c'est des poils en picot. Donc, je fais doucement parce que je mets toujours dans l'oeil. Alors, il attrape bien les cils. Il les définit bien. Il les sépare bien. Il est bien noir. Donc, dans une couche. C'est plutôt pas mal. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien. On va passer à la deuxième couche. Donc, avec le côté dodu. Enfin, on va dire dodu. Bon, c'est pas mal. Effet faux cils, pas vraiment. Euh, je pense que moi, c'est le genre de mascara. Enfin, je pense pas que je sais. Déjà, je vais attendre qu'il vieillisse un peu. Et que je préfère en première couche. Pour bien définir les cils. Et bien les séparer. Et ensuite, je remets un mascara volume par dessus. Il est noir. Il sépare bien. Mais il fait pas ses volume. Après, c'est pas un mascara exprès pour le volume. C'est vraiment effet fossile. Mais, justement, le principe des fossiles, c'est de rajouter du volume. Donc, voilà. Pas fan. Donc, on va passer au mascara. Parce que j'ai pas... Ouvrir. Ouvrir. Enfin. Je crois que je vais me coucher, moi. Parce que j'ai pas ouvert. Donc, pink volume. On va y voir. Voilà. Hop. La teinte a l'air pas mal. Je crois que mon appareil est plus haut que d'habitude. C'est pour ça que j'ai du mal à centrer. Alors, il est un petit peu plus pêche que le liner. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, là, c'est pratique pour les cils du bain. Je l'aurais fait juste un peu plus courte. Pour vraiment bien pouvoir manipuler. J'aurais pu ouvrir... J'aurais pu ouvrir le mascara avant. Pour mettre un liner qui lui ressemble un peu plus. Parce que là. On est plus sur du pêche. Que sur du baby pink. Mini joli. Bon, je pense qu'une couche, ça sera pas assez opaque. Là, j'ai mis un peu plus de produit. Mais alors... Ça fait gras. Je sais pas comment expliquer. Je le vois. Vous voyez, ici en dessous. Je vois que j'ai un produit en fait. Ce qui m'arrive jamais avec mes mascaras noirs. Ça, ça me... Je vois ici comme si j'avais un petit peu de crème dans les yeux. Alors, il est super opaque. Il fait des peaux cils inférieurs. Puisque sur les cils du haut, c'est un peu pas très joli, je trouve. Je préfère largement sur les cils du bas. Maintenant, vous pouvez en mettre aussi un tout petit peu sur les pointes de votre mascara noir. Ou sur les pointes de vos fossiles. Si vous mettez des fossiles. Euh... Voilà. Je trouve pas ça... Baby pink, moi. Pour moi, c'est clairement du pêche. C'est un kit comme ça. C'est un nouveau qu'ils ont fait. C'est le Queen. Je l'ai fait juste pour la teinte. Vous avez un crayon et un rouge à lèvres mat. Euh... Est-ce qu'ils disent rouge à lèvres ? Long wear, no touch. Ups ! Hautement pigmenté, ultra mat finish. Long tenue. On va tester ça. Alors, vous allez pas voir grand chose de ce que je fais. C'est un crayon à tailler, plus économique. Plus chiant, mais plus économique. Par contre, la teinte va très bien avec le mascara. C'est la même teinte que le mascara. Trop sympa. Et pour le rouge à lèvres que j'ai encore paumé. Alors, l'embout classique. Voilà. Odeur. Je sais pas trop. Ça sent quelque chose. Je sais pas trop quoi. Ah, j'adore la teinte. C'est vraiment la même teinte que le truc. J'ai bien choisi mes achats. Attendez, je vois rien avec la lumière. Pas très homogène. Dommage. Moi, je vous conseille de remplir. Là, je l'ai pas fait parce que c'est vraiment le contour et tester le rouge à lèvres. Mais à ce moment-là, vous remplissez vos lèvres avec le crayon et vous remettez une couche du rouge à lèvres dessus. J'ai des paillettes absolument partout. Je sais pas si c'est l'highlighter ou le fard à paupières. J'ai des paillettes jusque sur le menton. Il met un peu de temps à sécher mais ça a l'air d'aller quand même. C'est pas extrêmement long. Il a pas l'air collant. Mais je le trouve pas assez homogène. Je vais essayer d'en rajouter un tout petit peu avant qu'il soit totalement sec en tout goût. Ah putain, j'allais savoir ce qu'il vient de se barrer. Chouette. Par évolution, ils augmentent leur prix et diminuent leur qualité. En tout cas, j'adore la teinte. Il est agréable sur les lèvres. Je vous en dirai plus à la fin de la vidéo après le close-up pour voir qu'il a bien séché. S'il est pas trop déshydratant et tout ça. Là, je viens vous montrer ce que ça donne. D'abord, j'ai un petit coup de crayon beige pour nettoyer ma mucus. Et on se retrouve chez toi. Et donc voilà le look final avec mes petites nouveautés. Donc, nouveautés pour moi, bien évidemment, comme d'habitude. Alors, on va faire dans l'ordre. Alors, à la base, j'aime bien. Elle hydrate bien. Elle ne fait pas bouger le fond de teint, donc je valide. Après, moi, je préfère quand il y a plus d'effet, au moins un petit peu de parfum et beaucoup d'hydratation. Mais elle hydrate, donc elle est très bien. Et comme elle a un format un peu crème, si vous voulez, vous pouvez également vous en servir en tant que crème hydratante fluide de jour. Voilà. Franchement, elle est pas mal. Donc, elle est nocambédogène et il y a de l'aloe vera à l'intérieur. Le fond de teint, ben, le fond de teint, je l'aime déjà d'office d'avant. Mais la teinte est parfaite. J'ai vraiment trouvé ma teinte chez Chiclam. Ouhou, il était temps. Après avoir fini Carotte et un peu Olaf. Mais non, je suis enfin avec un teint correct. Voilà. J'aime beaucoup. Mais je pense quand même que je préfère le skin influenceur. Il faudrait que je teste une fois un d'un côté et un de l'autre. de voir au fil de la journée le rendu. On fera peut-être ça dans le prochain vlog. Voilà. Alors, le bronzeur. J'adore. Alors, il fait rien de plus que mes Catrice. On est d'accord. Mais je l'adore quand même. Voilà. De toute façon, il est pas bien cher. C'est un big format de 15 grammes. Vous avez de quoi faire pendant un très long moment. Faut que j'arrête d'acheter des bronzeurs avec les quantités que j'ai là. Il faut vraiment que j'arrête. Donc, je valide. La palette de blush. J'adore. 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 Ce genre de teinte-là, j'aime beaucoup. C'est vraiment passe-partout. Si vous ne savez pas quoi mettre comme blush, vous mettez un nude un peu comme ça. Et là, j'ai mélangé les deux teintes-là et le rendu est vraiment sublime. Il se travaille super bien. Pareil pour le bronzeur. J'ai oublié de vous le dire, mais il se travaille bien. Il s'applique bien. Il est bien pigmenté. Valide. L'highlighter. Alors, j'aime beaucoup l'effet pailleté. Le glass skin, j'aime beaucoup. Il le fait très bien aussi. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez sur le nez. Maintenant, j'aurais aimé un peu plus de reflets colorés. Après, je vais voir la lumière du jour. Je ne sais pas ce que vous voyez, mais il est très beau. Et pour le prix. Voilà. C'est juste hommage qu'il arrive à exploser. Mais du coup, je trouve qu'il est encore plus beau dans le panne. Mais donc, je l'ai refait. Ensuite, la pudre. Pudre. J'ai beaucoup aimé l'odeur de la fraise. Puisque moi, beaucoup aimé fraise. Donc, je n'ai rien à dire de plus. Alors, on n'a pas testé les liners OPV. Mais bon, je connais déjà. Donc, c'est juste les deux teintes que je voulais tester. C'est dès que j'ai eu en solde. Il y a le Olivia et le je ne sais plus quoi. Les mascaras là, on n'a pas testé non plus. Je testerai probablement le lilas dans pas longtemps. Le bleu. J'aurais préféré un pastel. On ne voit pas beaucoup de bleu pastel. On voit beaucoup de bleu électrique. C'est très courant. Le rose, j'aime bien. Bien que moi, je le trouve beaucoup plus pêche. Vous voyez la différence entre... Ici, c'est un vrai baby pink. Un rose pastel. Et là, c'est pêche quoi. Ce n'est pas du tout du rose pink. Du rose pink. Vous voyez ce que je veux dire quoi. Je l'aurais préféré un peu plus rose. Mais il est très beau. J'ai toujours cet effet un peu comme... Je vois mes cils en fait. Alors que normalement, avec du noir, je n'ai pas ça. Donc voilà. Alors, ils ne sont pas cartonneux. Ceux de chez Action, je ne les aimais pas. Parce que les cils étaient tout durs. Après, c'était vraiment pas beau. Et là, il reste bien souple. Et c'est sec. Donc écoutez, à voir pour la tenue. Mais je pense que c'est comme un mascara classique. Voir s'ils s'effritent pas trop et tout ça. Mais ça, je vous en parlerai au fur et à mesure. Quand je les aurai un peu plus utilisés. Ceux du haut ne fait rien d'exceptionnel. Je pense même que je vais le donner à ma nièce. À une de mes nièces. Parce que moi, je ne l'utiliserai pas. À part en sous-couche. Mais bon, autant tout de suite utiliser mascara que j'aime d'un coup. Et mettre deux couches. Donc celui-là, je n'utiliserai pas. Je vais le donner à une de mes nièces. Après, les Glamendol, je n'aime pas trop de base. Sauf celui avec la toute petite brosse que j'utilisais avant pour faire mes cils. C'est le seul que j'aimais bien. Mais c'est vrai que Glamendol, j'ai beaucoup de mal avec cette gamme-là. Les fards létal, comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup le rendu de celui-ci. Il est vraiment très beau pour un effet waouh. Même sur un smoky noir et vous mettez ça par-dessus. C'est très joli. Maintenant, comme je vous l'ai dit, ça ne vaut pas son prix du tout. Puisque Glamshop et Constance Carole font exactement la même chose. Je vous remets les swatchs de ces deux marques-là en barre d'infos. Ça ne vaut absolument pas son prix. Encore là, je les ai eus en solde. Mais voilà. Les duochromes sont beaux. Enfin, c'est des multichromes. Mais ceux de chez Glamshop sont tout aussi beaux. Donc, un peu déçu. Non pas par l'effet. Non pas par la qualité. Mais le fait que j'ai déjà des produits comme ça pour beaucoup moins cher. Voilà. On va dire que c'est ça qui me déçoit. C'est plus le prix que le produit en lui-même. Et le petit combo. On n'a rien testé d'autre à part ça. Le petit combo pour les lèvres. J'aime beaucoup. Alors, j'adore la teinte. C'est un newt plus que basique et un peu pêche. Il est sans transfert. Il a l'air de bien tenir. Il colle. Il commence à coller en séchant. Il colle. C'est dommage. Il colle. Il colle. J'aime bien le crayon. J'adore la teinte. Je crois que c'est pas l'équivalence encore. Mais le rouge à lèvres. Bon. Il fait un peu velvete comme ça. Et moi, le velvete, ça craquelle sur mes lèvres. Parce que j'ai plus des lèvres très jeunes et très lisses. Mais ça craquelle très vite. Et ça s'effrite. Ça fait très moche. Donc, je pense que celui-ci va le faire aussi. Oui. C'est commencé au centre de la bouche. Voilà. Le crayon. J'aime bien. Le rouge à lèvres. Parfum. Il s'appelle Queen. Donc, voilà ce qui conclut mon petit récapitulatif de mes nouveautés. Dites-moi en commentaire s'il y a des produits que vous connaissez déjà. Si vous les aimez aussi ou pas. Amy, je sais. Pas besoin de me le dire. Puisque j'ai acheté presque tout à cause de toi. Voilà. Et donc, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air. De vous abonner si ce n'est pas encore fait. D'activer la petite cloche aussi si vous voulez. Et vous avez également le petit bouton Merci en dessous de l'écran. Enfin, de la vidéo. Si vous voulez participer aux futures dépenses de la chaîne. Et mettez. Voilà. Et donc, il ne me reste plus qu'à vous dire. Bisous, bisous. Sous-titres par Jérémy Diaz.